Trois buts au staff de France ? Déçus. Déçus du résultat, déçus du contenu du match. Il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, on est tombé sur un plus fort que nous. Je dirais qu'on a joué par avou. On a eu des petits moments, on n'est pas assez. Dans un match de très haut niveau, il faut être pendant 90 minutes à foot. On a essayé, mais on a trop subi. Et derrière, il nous a envie. Karim, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un coup d'arrêt pour l'équipe de France ? On a l'impression que c'est le plus mauvais match des Bleus depuis le match salé de France-Ukraine. Est-ce que vous avez la même impression ou vous êtes un petit peu agacé en plus ? Non, on ne va pas dire qu'on a totalement loupé le match. Il y a eu des beaux trucs. Mais je dirais que c'est plus sur le contenu. Moi, les matchs comme ça, ça ne me plaît pas. Il faut le dire, on se les dit au vestiaire. Nous, la chance qu'on a, c'est dimanche, on a un autre match. Et c'est dans ces moments-là où il ne faut pas baisser la peine. Et reprendre des forces pour faire un très très bon match dimanche. Karim, vous aviez le brassard ce soir. C'est une première. Ça doit être une fierté particulière. En plus, je voulais dire que vous avez dit les choses aussi dans le vestiaire. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était une fierté pour vous, M. le Brassard ? Bien sûr. C'était une fierté. J'étais content. J'étais très heureux. Je l'avais déjà porté à Madrid. J'attendais une équipe de France. Après, je ne peux être que fier, mais ça n'a pas changé grand-chose. Parce que sur le terrain, je parle et en dehors aussi. Vous leur avez dit quoi ce soir à vos coéquipiers dans le vestiaire ? Non, mais il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Tout le monde est professionnel. Tout le monde est dans les grands clubs. Quand tout le monde sait s'il a fait un bon match ou un bon match. Tu as entendu les sifflets quand Nadine est rentrée, fait qu'il y a le deuxième, le public ? Oui, on s'entend. Vous avez battu l'Espagne, vous avez battu le Portugal. Ça veut dire que vous n'avez pas encore tout à fait le niveau d'un demi-finaliste mondial ? Non, ce n'est pas ça. Si on regarde le match du Portugal, le match de l'Espagne, on a pris les choses en main. On a provoqué, on a tenté. C'est nous qu'on a dominé. Là, on s'est fait dominer. Le football, c'est simple. Quand tu te fais dominer, tu prends des buts. Carrément, on vous a senti esseler. Les ballons n'arrivaient pas jusqu'à vous. Vous avez eu ce ressenti aussi ce soir ? Bien sûr. C'était difficile pour moi parce que j'étais tout seul. J'ai essayé de combiner quand j'ai touché la balle. Je n'ai pas perdu le ballon. J'ai donné de bons ballons. Après, comme je l'ai dit, j'ai eu deux occasions. Pour moi, ce n'est pas assez. Après, esseler, oui. Ça a été difficile parce qu'il fallait défendre. Je pense qu'il y a des moments où on était un peu trop bas. Quand on est trop bas, après, pour faire une contre-attaque, il y a 60-70 mètres, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai été les seuls et les seuls. Comment tu expliques justement ce non-match, mais le fait que ça ne soit pas comme d'habitude ? C'est parce qu'il y a eu 4 mois et demi de couture entre vous ? Moi, je ne peux pas dire que c'était un non-match. Parce que moi, j'ai emmené à zéro. La seule chose, c'est que je dirais qu'on n'a pas assez tenté. Dans les grands matchs comme ça, il faut tenter, il faut essayer. Ce soir, on ne l'a pas assez et derrière, on a perdu. Merci. Merci. Merci.